Bonjour, je suis Laurent Saint-Martin, député du Val-de-Marne et vice-président de la Commission des Finances. Je serai l'un des animateurs à la journée du 22 janvier, la grande journée pour l'investissement productif. Alors pourquoi cette journée ? Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a d'un côté un budget que nous venons de voter qui libère une grande partie de la fiscalité pour tout ce qui est investissement mobilier, avec notamment le prélèvement forfaitaire unique qui fixe le plafond des revenus du capital à 30%. Et d'un autre côté, nous avons des entreprises, et notamment des PME régionales, qui ont besoin d'investissement en fonds propres, qui ont besoin de renforcer leur financement pour pouvoir davantage investir et embaucher. Moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le financement des entreprises et notamment dans le financement des PME. J'ai pu voir toutes ces entreprises sur le terrain qui étaient en souffrance de fonds propres pour pouvoir investir. Donc c'est bien mettre en face cette épargne des Français qui aujourd'hui est malheureusement dans des produits qui sont trop peu productifs pour notre économie, avec ce besoin réel et concret de ce qu'on appelle l'économie productive, c'est-à-dire notre tissu de PME qui sont partout sur les territoires. Donc pour cela, nous avons besoin de tous les acteurs financiers de la place. Les banques, les assurances, les fonds d'investissement et tout autre intermédiaire financier doit jouer son rôle. Et c'est bien cet appel que nous lançons le 22 janvier. Nous les invitons à proposer des produits qui vont permettre aux Français non plus d'aller placer leur argent uniquement pour des raisons de défiscalisation, mais bien pour des raisons d'investissement productif. C'est gagnant-gagnant, les entreprises sont renforcées, les Français peuvent avoir un retour sur investissement plus important. Donc investisseurs financiers, à partir du 22 janvier, on compte sur vous.